Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario On est venus aujourd'hui, Kadhi et moi, quand vous parlez de hajj, de hijra, de djihad, de khalifa. Mais peut-être pas exactement comme vous l'entendez dans les médias en ce moment. On va redéfinir un peu ces termes en vous expliquant ce qu'on entend par une des surat qui nous accompagnait tout au long de ce voyage. En fait, tout a commencé au cours de notre entretien de mariage. Vous savez, l'entretien où on se pose les uns en face de l'autre, pour dire, voilà ce qui m'inspire, qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie, etc. Et donc, on s'est rendu compte tous les deux qu'on voulait essayer de faire en sorte que ce monde soit meilleur, qu'on voulait voyager, et qu'on voulait aussi se rapprocher le plus possible d'Allah, Zawajel. Et donc... Notre voyage a commencé le jour de notre mariage. Et le djihad aussi a commencé. Rires Voilà, le djihad, comme on dit, il y en a plusieurs. Le djihad, le plus grand djihad, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous le dit. C'est le djihad en nafs, c'est le djihad contre notre égo. C'est cette vigilance qu'on doit avoir à tout moment sur les intentions qui nous portent dans tout ce qu'on fait au quotidien. D'avoir cette attention aux petits détails, aux petites habitudes qu'on a peut-être prises, qu'on a tous les jours dans nos vies urbaines, et qu'on a mis à mal, qu'on est allé interroger en faisant ce voyage. Parce que justement, la grande question, c'était... On avait vraiment envie de pouvoir correspondre à nos valeurs, dans le sens où on sentait comme une sorte de plafond de verre au-dessus de nos têtes, qui nous empêchait de pouvoir avancer vers Allah, Zawajel. En fait, on était dans une vie de boîte. On sortait de la boîte maison, pour aller dans la boîte transport ou voiture, pour aller vers la boîte école ou travail, pour aller au final vers la boîte cercueil. Et dans tout ça, où était Allah, Zawajel ? Où était notre rapport avec lui ? On a pourtant essayé, on allait en conférence, en cours, pour essayer de se remplir et de se nourrir de spiritualité, et de se rapprocher d'Allah, Zawajel. Ça marchait, un jour, deux jours, retour à la case départ. Et donc, on s'est posé la question, comment faire pour changer tout ça, pour pouvoir, Inch'Allah, aller vers quelque chose de plus fort et de plus constant avec Allah, Zawajel. Et donc, tout a débuté. Le moment où, lorsque j'ai demandé Kadhi en mariage, elle m'a dit que sa dote, ce serait pèlerinage. Mais pas n'importe quel pèlerinage. L'idée, c'était de se reconnecter au passé, et de faire le pèlerinage à l'ancienne, en faisant un grand tour, plutôt que d'aller directement au Hajj, comme vous le voyez. Et en fait, d'y aller de la manière la plus humble et la plus simple possible. Tout simplement parce qu'on avait ce fort sentiment, lorsqu'on lisait les sourates du Coran, où Allah Zawajel parlait aux anges en leur disant « J'ai créé Adam, en tant que calife sur cette terre. » Et calife sur cette terre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une responsabilité par rapport à la justice, par rapport à l'égalité de la distribution des ressources sur cette terre. C'est une responsabilité aussi par rapport à nos amanas, notre corps, l'environnement. Et on essayait de coller le plus possible à ça, mais notre mode de vie nous empêchait vraiment de correspondre à tout ça. Et donc, du coup, l'idée, c'était de trouver le meilleur moyen pour pouvoir, Inch'Allah, se rapprocher de ça. Et c'est là que la dimension du djihad apparaît, parce que le djihad le plus difficile, c'était de sortir de notre confort. Parce que d'une certaine manière, ce qu'on connaît, c'est notre confort. Même si on sent que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller vers Allah, c'était comme un inconfort. Et il fallait le djihad qui nous pousse à partir. Et donc, on est partis sans avion. On a décidé que ce hajj, ce serait un hajj par la terre, sans jamais quitter la terre. Donc, on est partis en utilisant des moyens de transport simples. Le bateau, lorsqu'il a fallu traverser les océans. Le train, le bus, les transports en commun, pour pouvoir aussi échanger avec le maximum de personnes dans ce voyage. Et on a aussi décidé, dès le départ, qu'on serait exigeants sur la manière dont on mangerait, dont on parcourait la terre, comme je le montrais tout à l'heure, mais en mangeant de la nourriture la plus pure, halal ou taïb, comme il nous est demandé dans le Coran, et de la nourriture de la terre, pour s'incorporer, justement, la terre par laquelle on passait. Et donc, nous sommes passés, comme vous voyez, d'un océan, d'un continent à l'autre. Ça nous a mis deux ans et demi. Et on en revient, voilà, d'ici peu, il y a peu. Et d'ailleurs, ce lien, justement, entre la nourriture et le voyage est assez intéressant. Parce que dans le Coran, à la Azorajel, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir voir régulièrement, il y a parcourer la terre et nourrissez-vous de ce qu'elle fournit. Mais on s'était toujours posé la question pourquoi est-ce qu'on fait suivre le voyage avec la nourriture. Et c'est un jour, en Nouvelle-Zélande, où on était installés à table, où j'échangeais avec les personnes présentes. Je leur disais, mais ce n'est pas possible. Antoine et moi, on passe notre temps à manger tout le temps. On n'arrive pas à s'arrêter. On mange, on mange, on mange. Et ils nous ont regardés en nous disant, mais justement, c'est comme ça qu'on incorpore et qu'on s'inscrit dans l'endroit où on est. Et là, le lien a été fait. Pourquoi parcourir le monde et se nourrir ? Tout simplement parce qu'en parcourant le monde et en se nourrissant des aliments, on se nourrit de cette terre. Et on se nourrit justement de la création de l'Azorogène. On se connecte à ces endroits. C'est la beauté de tout ça, l'enregistrement. Les gens, on en a rencontré beaucoup dans ce voyage. On voulait juste partager avec vous quelques-unes de ces connaissances, quelques visages, simplement, de personnes qui nous ont accueillis puisque donc on a travaillé sur ce voyage et on a décidé d'utiliser un réseau, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est le réseau du Woofing. Le Woofing, c'est un réseau de fermes internationales, de fermes bio, dans lesquelles on peut travailler en tant que bénévole et être logés et nourris. On est passé d'une ferme à l'autre, comme ça, dans le monde entier. On a fait beaucoup de rencontres, parfois, vous voyez, un petit peu surprenantes. Et on a aussi été évidemment à la rencontre de notre communauté musulmane, partout dans le monde, qui elles aussi, comme les autres qu'on a fait rencontrer, ont partagé avec nous un sentiment commun. Un sentiment que, dans le monde entier, il y a une chose qui se passe. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. Et un nouveau qui commence. Parce que l'une des motivations de ce voyage était, bien sûr, de faire ce pèlerinage, le Hajj. D'ailleurs, c'était un double pèlerinage, puisqu'il y avait un pèlerinage à El-Aqsa, à Jérusalem, et le pèlerinage à la Mecque. Mais l'idée première de ce voyage était de se dire, qu'on veut essayer de correspondre au rôle d'apprendre qu'est-ce que c'est et comment être de bons qualifs sur cette Terre. Et aussi, de savoir comment être autosuffisant. C'est-à-dire que, si demain, on n'a plus d'argent, plus de pétrole, on ne va pas rentrer dans les catastrophes. La pénurie d'essence, on connaît quand même. On connaît déjà la pénurie d'essence. Comment se nourrir ? Comment se nourrir ? On a entendu parler de ce Hadith. On ne va pas le répéter, celui de cette personne qui invoquait dont la nourriture était impure, etc. Mais comment se nourrir de la nourriture la plus pure, sachant tout ce qu'on nous met dans nos assiettes. Et aussi, quel est le meilleur lieu pour pouvoir, Inch'Allah, vivre en tant que calife ? Quel est le meilleur lieu pour pouvoir avoir nos enfants ? Et quel est le meilleur lieu pour pouvoir transmettre ? Parce que l'idée de ce voyage n'était pas un voyage égodiste, mais l'idée, c'était de pouvoir, Inch'Allah, transmettre ça au maximum de nos frères et de nos sœurs. Et donc, on est aussi à la rencontre de nos savants, de nos enseignants, de nos professeurs. Inch'Allah, il y en a un qui est parmi nous dans la salle ce soir. Inch'Allah, on nous remercie encore pour nous avoir inspirés, pour avoir été à l'origine de ce projet. Et tous ceux que vous voyez derrière nous, musulmans comme non-musulmans, ont été des inspirations, des personnes qui nous ont permis d'approfondir cette recherche qu'on avait, cette réflexion, et qui nous ont encouragés à aller dans ce sens-là, à explorer encore plus avant ces notions de spiritualité liées à la terre. Et en fait, tout au long du voyage, les deux se sont toujours rencontrés. et nous ont amenés à nous poser la question. Comment est-ce qu'on voit la terre aujourd'hui ? Comment est-ce que vous, vous imaginez quelles sensations vous avez par rapport à la terre, la vraie terre ? Pas celle qui est sous nos pieds, justement celle qui est sous le béton ici, celle qui est loin de nos pieds. Est-ce qu'on a un sentiment de vie ? Ou est-ce qu'au contraire, la terre, on voit ça comme une matière inerte, sans vie, sans intelligence non plus. Est-ce qu'on a conscience que l'on vient de la terre ? Les terres, dans le monde aujourd'hui, se dégradent. L'érosion des sols était un problème majeur pour nourrir l'humanité, qui est toujours plus nombreuse. Et avec ce qu'on met comme, vous le savez, pesticides, insecticides, mais de manière générale avec nos pratiques agricoles, on tue ces terres. Ces terres ne pourront plus nous nourrir bientôt. Que faire ? L'idée, c'est de regarder d'un peu plus près. Et c'est ce qu'on a fait, au cours de ce voyage, de se rendre compte que ce que vous voyez là, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Ce que vous voyez, en fait, si on zoome sur cette terre, c'est énormément d'éléments. Que ce soit des champignons microscopiques en réseau, des bactéries, des verres, de l'eau sous une forme ou une autre, des graines en dormance qui n'attendent que le bon moment pour ressortir. Tous ces éléments-là, ils sont présents, ils sont là. Ils ont juste été un peu malmenés. Et c'est à nous de remettre de l'ordre dans tout ça. D'ailleurs, c'est notre rôle, à vous comme à nous, de se reconnecter avec ce qu'Ala Azawajel a demandé, que l'on soit sur cette terre. Ça nous permet justement de pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes, nous reconnecter à ce qui nous entoure, et surtout nous reconnecter à lui. L'idée, ce n'est pas de se dire, OK, si je ne fais pas un tour du monde, ou si je ne me retrouve pas fermier ou fermière, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir être calife sur cette terre. C'est ouvert à tout le monde. Vous avez des balcons, vous avez des toits, que vous habitiez dans le désert ou sur la montagne. Masha'Allah. Allah Azawajel nous a donné la possibilité de pouvoir faire pousser et de pouvoir donner la vie partout. C'est ce qu'il a donné à Adam. C'est ce qu'il a donné. On est venu ici pour vous présenter quelques projets qu'on a croisés au cours de notre chemin. Un qui est juste à côté d'ici, au Creusot, qui a été monté par des frères et des sœurs il y a quelques années, et qui, masha'Allah, est en train d'amener justement cette connaissance de cette technique dont on va vous parler en un instant, l'agroécologie, qui est en France notamment développée par un monsieur qui s'appelle Pierre Rabhi, mais aussi la permaculture, dont l'un de ses représentants les plus illustres est notre frère Geoff Lawton, qu'on a rencontré en Australie et qu'on est allé retrouver en Jordanie pour participer à un projet qui s'appelle Greening the Desert, reverdir le désert. Il a tout simplement pris un bout de désert, sablonneux, il n'y avait rien, et l'a transformé en cinq ans en une terre productive où on a fait pousser, nous, nos carottes, nos tomates, nos salades, dont on s'est nourris. Une terre qui était morte. Il suffisait juste, avec un peu de technique, mais surtout de l'imagination, de la créativité, qu'on a pu faire revivre. Pour vous donner un exemple de ces techniques, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il pensait à un moment donné à ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes que certains, dans leur jardin, chassent à tout bout de champ et essayent de détruire à tout bout de champ. Ces mauvaises herbes, elles ont un rôle, bien sûr. Allah Azzawajal ne les a pas mis là par hasard. Leur rôle, c'est de se porter volontaire. Porter volontaire pour aller dans des terres qui ont été appauvries, malmenées, comme disait Kadhi, pour, sans eau, souvent elles poussent, vous savez qu'elles sont très dures à arracher, dans des conditions très difficiles, pour venir décompacter la terre, pour venir avec leurs racines replonger dans la terre, faire de la place pour que l'eau, l'air, les micro-organismes puissent revenir et puissent faire revivre cette terre. Donc c'est juste, ces techniques-là, simplement font appel à du bon sens. On regarde, on explore, on observe, et on apprend. Dans un autre exemple, d'une autre personne qu'on a rencontrée, qui s'appelle John Liu, il a participé à un projet en Chine, sur une surface de plus de 65 000 kilomètres carrés. Quand je l'ai fait, je n'ai pas l'impression que cette initiative pouvait atteindre ces effets dramatiques. des résultats. Amen. Voilà. C'est ce à quoi on vous invite, en fait. On est tous capables de pouvoir faire ça. C'est ce qu'Alazorogel a mis en chacun d'entre nous. Et l'idée, c'est pas seulement de tenir notre rôle, mais c'est aussi de pouvoir prendre soin de nous, dans le sens où, encore une fois, imaginez être autonome, être capable de pouvoir produire votre propre nourriture, de pouvoir produire votre propre énergie, de pouvoir accéder à votre propre eau. Il se passe quoi que ce soit dans le monde, vous êtes connecté à Alazorogel et vous savez de quoi vous nourrir et nourrir votre famille. Donc, c'est tout simplement la permaculture et le mode d'emploi, ou l'un des modes d'emploi, pour être calif sur cette terre, et redonner à la terre son droit. Nous redonner notre droit. Parce que c'est ce qu'on a fait, à travers le mode de vie qu'on a, à travers toutes les choses que l'on vit, on se maltraite et on a maltraité notre terre. Allah Azawajel a fait que, tout au long de ce voyage, on rencontre la spiritualité musulmane dans des endroits aussi qui étaient connectés. Et ça revenait chaque fois en permanence. les signes nous emmenaient d'un endroit à l'autre, d'une connaissance à une autre, jusqu'au point où on s'est rendu compte qu'évidemment, il y avait un parallèle à faire. Cette terre aride, qu'on a pu reverdir grâce à un peu de technique et évidemment à la richesse de la création d'Allah Azawajel, cette terre, c'est aussi nos cœurs. C'est aussi nos cœurs qui peuvent s'appauvrir, qui peuvent perdre parfois de leur vie et qu'il suffit juste avec les bons outils aussi. M'achallah, on a toute la connaissance islamique pour ça, de faire reverdir, de faire revivre, de faire renaître à la présence d'Allah Azawajel. Notre message, c'est prenez la terre. Prenez-la à pleine main. Sentez ce qu'elle a de commun avec vous. Vous en êtes fait. Cette connexion, je te laisse terminer. En fait, on va vous demander des choses très simples à faire, juste au moins une fois par mois, si vous pouvez une fois par semaine ou plusieurs fois par jour, mais selon votre capacité. Allez dans un endroit où vous avez de l'herbe qui pousse. Enlevez vos chaussures et mettez vos pieds dans la terre. Et vous verrez déjà que ça changera beaucoup, beaucoup de choses. Puis, vous pourrez passer à l'étape d'après. Si vous avez des balcons, faites pousser vos tomates. Faites pousser ce que vous voulez, mais commencez à faire pousser. Ça poussera dans vos cœurs aussi. Ces outils dont on vous a parlé tout à l'heure. Antoine a été un peu modeste, mais c'est vrai que l'idée de l'îlot des combes, lorsqu'avec un groupe de frères et soeurs, on s'est réunis pour se dire comment contribuer à la société de la meilleure des manières. L'idée, c'était de permettre à cet endroit d'exister, pour permettre à chacun d'entre nous de se former à la permaculture, de se former au retour à la terre, de se rapprocher de l'asérogène. Donc, des lieux comme ça existent. Le woofing existe partout à travers le monde, partout en France. Il n'y a pas besoin de partir loin. Juste vos balcons, vos toits. En Bretagne, il y a aussi des centres vraiment très... Mais bon, machin là, tapez permaculture. Cher Google va vous donner toute une liste de merveilleux endroits. En tout cas, cet endroit, l'îlot des combes a été conçu pour vous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à utiliser les lieux de permaculture, à aller sur les sites, à aller vous renseigner. N'hésitez pas à mettre la main dans la terre et à sentir cette connexion et ses bienfaits. Et vous verrez que sur votre tapis, si vous le posez aussi sur la terre, vous verrez que c'est peut-être pas la même prière non plus. Inch'Allah. Et donc, on voulait juste terminer sur ce hadith du prophète, qui dit, c'est la fin du monde, venez à survenir, alors que l'un d'entre vous tenez dans sa main une plante. S'il peut la planter, qu'il le fasse. Merci beaucoup. Applaudissements.